Vous êtes sur RTL. Estelle Robière. L'évasion de plus en plus rocambolesque de Carlos Ghosn. Une semaine après, on commence à y voir plus clair sur son incroyable itinéraire qu'il a emmené de Tokyo à Beyrouth. Il a probablement voyagé dans un caisson, dans un jet privé. Mais comment s'est-il rendu à l'aéroport du Kansai ? Eh bien, tout simplement en train. Ce sont les dernières révélations de la presse japonaise, Pierre-Julien. Eh oui Christelle, le 29 décembre dernier, Carlos Ghosn, après être sorti à pied de chez lui, a tout simplement pris le train à la station de Shinagawa à Tokyo, noyé dans la fouille, il a embarqué à bord du Shinkansen, le célèbre train japonais à grande vitesse, cette fois accompagné de plusieurs personnes que la police est en passe d'identifier. Grâce à la vidéosurveillance, il s'agirait d'un ancien des forces spéciales US, un béret vert, Michael Taylor, et de Georges-Antoine Zapek, spécialiste libanais, disons, des coups tordus. 125 euros l'allée, je vous le précise. Arrivés vers 19h30 à la gare d'Osaka, l'ancien patron de Renault-Nissan est monté dans un taxi qui l'a conduit jusqu'à un hôtel de l'aéroport international du Kansai, destination Istanbul en jet privé, mais dissimulé dans une malle comme celle qui serve à transporter du matériel de sonorisation et percé de petits trous pour permettre de respirer une caisse qui n'a pas été contrôlée. Au rayon X au Japon, c'est plutôt courant, avons-le dans l'aviation d'affaires, où les menaces sont très limitées. Et ensuite, c'est en tant que passager d'un autre jet, un Challenger 300, que Carlos Ghosn a rejoint Beyrouth, porteur de sa carte d'identité libanaise et de son second passeport français. C'est parti !